... Atteint d'un cancer de l'estomac depuis 3 ans, Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans. Dans un communiqué transmis à BFM TV, la famille de l'homme d'affaires a dévoilé, Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40. Des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de cœur. Quelques heures avant que la nouvelle ne soit publique, Marc-Olivier Fogiel avait été prévenu que la fin approche au micro de BFM TV, le directeur général de la chaîne a révélé avoir reçu un SMS de Stéphane Tapie dans la nuit. En deuil, il a en effet déclaré, ce matin, je pense à Dominique, à Stéphane, à Laurent, à Sophie, qui ont été là jusqu'au bout de la nuit. Stéphane m'a envoyé un petit texto cette nuit pour me dire, voilà, tiens-toi prêt, il est 1h15 du matin, il est en train de glisser dans le coma. Et puis ce matin, à 8h40, il est parti. Avec émotion, Marc-Olivier Fogiel a ajouté, il avait en ligne de mire le 6 octobre, c'est-ce que la semaine prochaine ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une décision de justice le 6 octobre, et il avait demandé à ses médecins de tenir jusqu'au 6 octobre. Il savait qu'il n'irait pas, il savait depuis la rentrée, que chaque jour qui passe était un jour gagné, mais un jour gagné pour le 6 octobre. Il voulait être là à ce moment-là pour des raisons qui lui sont propres. La dernière discussion de Bernard Tapie et Marc-Olivier Fogiel quelques semaines avant sa mort, le célèbre homme d'affaires avait été très touché par la disparition de Jean-Paul Belmondo. Marc-Olivier Fogiel a révélé, Bernard voulait d'abord aller, cela n'a pas été possible pour les raisons que l'on imagine, mais il voulait lui rendre hommage sur BFM TV. On avait calé une interview qu'il n'a pas pu faire au dernier moment parce que son état cesse encore dégradé. Enfin, il a ajouté, pourquoi voulait-il rendre hommage à Jean-Paul Belmondo ? Il disait, en fait, lui et moi, on est pareil, on n'aime pas le monde dans lequel on est aujourd'hui. Nous, on est de l'ancien monde, un monde plus beau, un monde différent, on va partir au même moment pour faire un électrochoc. Pour que finalement, peut-être, on vous disait l'une et l'autre, regardez le monde dans lequel vous êtes, ce n'est pas le monde dans lequel nous on a aimé être, ressaisissez-vous. C'était le message qu'il voulait passer sur BFM TV. Il n'a pas eu l'occasion de le faire et il m'a demandé de le faire à sa place. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...